Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Alors, comment tu te sens ? Ça me fait bizarre de remettre cette chemise, ça fait longtemps que je ne l'ai pas portée. Bah écoute, de mon côté tout est prêt, c'est quand tu veux. Salut tout le monde ! Ça fait longtemps, hein ? Oui, bon, après plus d'un an d'absence, j'imagine ceux d'entre vous qui se sont abonnés pour cette série un peu comme ça. Pas content ! 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 Donc, ce que je vous propose pour me faire pardonner, c'est de ne pas perdre plus de temps et de reprendre tout de suite le cours des épisodes là où je l'avais laissé. Alors, pas de panique si vous ne vous souvenez pas d'où on s'est arrêté ou si c'est la première fois que vous voyez un épisode de Théorie du bonheur. J'ai écrit cet épisode, comme ceux qui précèdent et ceux qui suivront, de sorte qu'on puisse le voir indépendamment des autres. Donc aujourd'hui, on va parler de justice naturelle, ou plutôt de l'absence de celle-ci. J'envoie le rappel des épisodes précédents, et on redémarre tranquille. Précédemment dans Théorie du bonheur C'est que le hasard, par définition, ce sont des circonstances qu'on contrôle pas. Est-ce qu'il existe des circonstances 0% dues au hasard, soit des circonstances 100% dues à votre action ? Non. Quoi que vous ayez accompli aujourd'hui, vous devez au moins en partie au hasard de ne pas vous être écroulé 5 secondes plus tôt d'un accident cérébral, par exemple, qui vous aurait empêché de le faire. Vous passez un examen. Vous révisez comme un dingue, vous vous privez de vie sociale pour maîtriser 99% du programme. Y'a juste un petit pourcent de rien du tout auquel vous pigez rien, mais bon, c'est grave, vous faites l'impasse dessus. Après tout, hein, ce serait quand même pas de bol que parmi tous les sujets possibles, ce soit celui-là qui tombe, hein ? Pas vrai ? Mettons que ce soit ce sujet qui tombe et que pour cette raison, vous loupez votre examen. Vous trouverez sans doute injuste que par un tel manque de chance, vos efforts soient pas récompensés. Disons alors que tout va bien et que c'est pas ce sujet qui tombe. Vous réussissez votre examen, normal, vous avez bossé, mais à côté de vous, y'a Bob. Bob, c'est le guignol de la promo qui a passé l'année à se la coller au bar. Eh ? Mais 5 minutes avant l'examen, il a ouvert un bouquin à une page au hasard pour se donner bonne conscience, et coup de bol pour lui, c'est ce sujet qui tombe. Là encore, vous trouverez sans doute injuste que Bob ait la même note que vous en ayant moins travaillé. On trouve juste, lorsqu'on produit un effort, de s'en trouver récompensé. C'est la notion de mérite, l'idée que tout travail mérite salaire, et par salaire, j'entends un effet sur notre fortune qui soit à la hauteur de nos efforts. Or, évidemment, ça, bah, c'est pas toujours le cas. Attention, je dis pas que travailler, ça sert à rien. Dans le cas de votre examen, vaut mieux réviser parce que ça augmente vos chances de réussite. Mais justement, parce qu'on parle de chance de réussite, autrement dit, parce que le hasard entre toujours en ligne de compte, le fruit de nos efforts peut être disproportionné, insuffisant, nul, voire il peut se retourner contre nous. Notre fortune ne reflète donc pas toujours notre mérite, et ça, on peut le trouver injuste. Il y a quelques années, un de mes amis a brutalement perdu sa femme, pourtant jeune, d'un accident cardiaque. Je l'ai su par une amie en commun qui m'a téléphoné pour me l'annoncer, et sur le moment, je voulais pas croire que ça avait pu lui arriver, tant il s'agit d'un mec gentil, et je me souviens avoir dit, mais il mérite pas ça. Mon ami m'a alors répondu à Arthur, tu sais très bien que le monde ne fonctionne pas comme ça. De la même manière qu'on trouverait juste que nos efforts soient récompensés, on trouverait encore juste que notre bienveillance, ou plus largement que nos actions morales, soient récompensées. Là encore, on retrouve l'idée de mérite. Mais comme l'a dit mon ami, ça fonctionne pas comme ça, et en réalité c'est même plutôt le contraire. En nous contraignant à avoir une attitude morale, nous nous défavorisons par rapport à quelqu'un qui lui ne s'en soucie pas, et qui par conséquent a plus de liberté. Ce serait d'ailleurs même pas moral que d'agir moralement dans l'espoir d'une récompense, parce qu'alors ça deviendrait une transaction, un acte intéressé, dont on serait hypocrite de vouloir faire croire qu'il est moral. Là encore, attention, je dis pas qu'il faut pas agir moralement, ni qu'on n'en retire aucune satisfaction. Là-dessus je vous renvoie à ma série d'épisodes sur la bienveillance. Mais en dehors de cette satisfaction, on aurait tort d'en espérer toute autre récompense, même si on pense la mériter. Et ça, une fois encore, on peut le trouver injuste. Un autre truc que je trouve injuste dans la vie, sont les gens qui bouffent autant qu'ils veulent sans jamais prendre de poids. Et les meufs qui disent moi je mange beaucoup mais je grossis pas ? Mais moi je me dis mais meuf tu dois chier des trucs énormes ! Lorsqu'on fait le lien entre nos actes et notre mérite, faut aussi prendre en compte qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Ce qui est facile pour les uns peut être très difficile pour d'autres, parfois pour des raisons auxquelles on ne peut rien, comme un handicap de naissance. Ainsi, aller à l'école ou apprendre à lire peuvent être des défis banals pour certains, mais relever du véritable exploit pour d'autres, dont le mérite est d'autant plus grand. Mais déjà que comme on l'a vu, nos actes sont récompensés de manière aléatoire sans forcément tenir compte de notre mérite, en plus de ça, les efforts qu'on doit investir pour accomplir ces mêmes actes sont eux-mêmes aléatoires, bon bah c'est encore plus injuste quoi. Ce truc là est vrai aussi, dans une certaine mesure, pour nos actions morales. Quand on conduit par exemple, il est plus facile d'être patient avec les autres, quand on a le temps, que tout va bien, bref, quand on est détendu. Le jour où vous êtes stressé, énervé, à la bourre pour votre coloscopie après que votre boss vous a pourri au boulot, si un gland vous fait une queue de poisson à ce moment là, il vous viendra plus facilement l'envie de lui crever les pneus et de plier sa caisse. De la même manière, les circonstances nous rendent parfois plus facile d'agir moralement, dans le sens où elle taxe moins notre patience, notre énergie, ou juste parce qu'on a plus de moyens. On peut alors davantage se permettre de penser aux autres par rapport à d'autres qui eux sont au bout du rouleau, et qui ont d'autant plus de mérite quand ils le font quand même. Après, attention, je justifie certainement pas que des gens soient malveillants au motif que les circonstances seraient pas faciles pour eux. Ce serait trop vite oublier qu'il y a plein de gens dont la vie est pas facile, et qui pour autant s'en servent pas d'excuses pour se comporter comme des pignoufs. Affirmer que le monde est juste, ça revient à affirmer que l'ensemble des injustices qui s'y produisent, des crimes les plus infâmes aux souffrances les moins méritées, seraient toutes exactement compensées d'une manière ou d'une autre, par une forme de justice naturelle qui assurerait un équilibre parfait. Or ça, bah aujourd'hui, on n'a aucune raison de le penser. Bien au contraire, certains des criminels les plus infâmes ont vécu très agréablement. Tu vois, Jack, les méchants aussi peuvent gagner. Tandis que certaines personnes parmi les plus honnêtes ont vécu accablées de malheur. Il est donc raisonnable de penser que, puisque jusqu'à preuve du contraire, certaines injustices, sinon toutes, ne sont pas corrigées, alors a priori le monde est injuste. Le problème, c'est que cette idée, bah elle nous est pénible. On voudrait que les criminels soient punis, on voudrait que les honnêtes gens soient récompensés. Seulement le vouloir très fort, bah ça suffit pas à le rendre vrai. Par contre, ça suffit à créer un biais de préférence. Un biais aller-retour ! Ça j'aime pas, on me fait pas rire, c'est con ! Et à cause, entre autres, de ce biais de préférence, plutôt que d'envisager que le monde serait injuste, beaucoup de gens préfèrent affirmer sans preuve qu'en fait si, il est juste, mais qu'il le serait par le truchement de superstition, comme le karma ou une justice divine, soit qu'on ne verrait pas à l'oeuvre, soit qu'on verrait à l'oeuvre mais dont l'action serait pas à la portée de notre compréhension, d'où la fameuse excuse, les voix du seigneur sont impénétrables. Et ça c'est bien pratique, parce qu'on peut pas prouver que c'est faux. Sauf que d'une part, vous pouvez pas non plus prouver que je suis pas un vampire vieux de 2600 ans, pour autant c'est pas une raison de croire que c'est vrai, d'autre part, même sans pouvoir prouver que c'est faux, on peut au moins montrer que si une justice naturelle existait et qu'elle marchait comme ça, ça la rendrait de toute façon injuste. Imaginez vous débarquer dans un pays inconnu, vous voyez un pommier et vous cueillez une pomme. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Et là, on vous informe que dans ce pays, cueillir une pomme est puni de mort. Est-ce que vous trouverez juste qu'on vous exécute pour un crime que vous ne pensiez pas commettre ? A priori non, hein. Dès lors, que penser d'une force ou d'un dieu qui nous jugerait et punirait, suivant sa vision de la justice, que soit on ne connaît pas, soit on ne comprend pas ? Bah évidemment que c'est injuste, parce que si votre vision de la justice est différente et des visions de la justice y'en a autant que d'êtres humains sur Terre, alors vous pouvez être puni pour des crimes dont vous ignoriez que c'était des crimes. Alors y'en a qui vont me dire, ouais mais t'es de mauvaise foi. La justice divine, on la connaît par les textes sacrés. Alors, d'une part, si la justice divine, c'est ce qu'on trouve dans des textes sacrés qui légitiment le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'esclavage, ainsi que le massacre, la persécution et la torture de gens qui croient pas comme il faut, vous pouvez vous la garder. Merci. Et d'autre part, est-ce que vous avez déjà tenu ne serait-ce qu'un code civil en main ? Ouais, le pavé là, qui contient des milliers de lois bien précises. Même avec ça, on a besoin de gens pour délibérer et rendre des jugements dans les cas ambiguës. Non, il n'est pas possible de transmettre une vision complète de la justice à travers un texte fini, parce qu'un texte fini ne peut pas transcrire l'infinité des situations auxquelles la vie peut nous confronter, et qui ne peut pas être arbitré seulement par quelques vagues principes. Un exemple tout bête, tu ne tueras point. Bah rien que ça, c'est trop vague. Parce qu'il suffit d'imaginer une situation type prise d'otage, où tu as pour seul choix soit d'abattre le preneur d'otage, soit de le laisser tuer des innocents, pour rendre ce principe injuste. Alors vous me direz peut-être, oui mais où est le mal ? Chacun ses croyances. Eh. Ah oui, pardon. Euh, oui mais où est le mal ? Chacun ses croyances. Non ! Non ! On veut pas ! Eh bah non, justement, on va voir que ses croyances, en plus d'être infondées, peuvent nous mettre en danger. Pendant la pandémie, une certaine frange de la population pensait que le virus était un acte divin pour punir les méchants, et que par conséquent, eux étant les gentils hein, bien sûr, eh bah ils risquaient rien, ils avaient pas besoin de se protéger. Inutile de dire que ça s'est mal terminé pour certains d'entre eux. Quelle ironie. Croire qu'il peut rien nous arriver parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on respecte la loi, parce qu'on est des gentils, et donc ne pas se préparer à ce qui pourrait mal se passer, c'est s'exposer à prendre une baffe de la réalité qui a sa façon bien à elle de nous rappeler qu'elle en a rien à carrer. You're talking to a king ! And now I struck a king ! Sans compter que c'est très arrogant, puisque comme on l'a vu, il existe pas une vision universelle du bien et du mal, mais autant que d'être humain sur terre. C'est donc gonflé de croire que vous détenez la bonne, et que l'univers vous récompensera pour vous être bien comporté, selon votre propre standard. Et enfin c'est malsain, puisque si contre toute attente il vous arrive une tuile que vous pouviez pas éviter, comme vous faire agresser, tomber malade, perdre un proche. En suivant cette logique, vous risqueriez d'imaginer à tort que si vous êtes puni, c'est de votre faute. Quitte à envisager des idiocides du genre qu'en fait vous payeriez pour des crimes commis dans une vie antérieure ou je ne sais quoi. Or la dernière chose dont vous avez besoin dans des moments pareils, c'est de vous accabler en plus d'une culpabilité qui n'a aucune raison d'être. Alors j'ai évoqué à l'instant le fait de respecter la loi, je fais juste une parenthèse là-dessus parce que ça concerne pas vraiment la justice naturelle. Mais imaginez, vous attendez devant un passage piéton et le feu passe au verre pour vous. Vous faites deux pas sur la chaussée, et paf ! Une voiture vous fauche à 70 km heure, c'est terminé pour vous. Elles sont chouettes tes expériences de pensée. Inconcevable me direz-vous, le feu était vert, c'est à vous de traverser. Ouais mais pas de bol, un conducteur a fait un malaise à l'approche du feu, ou un kéké voulait passer à l'orange, a accéléré et pouvait plus freiner. Bah l'univers se contrefout de savoir que le feu était vert pour vous. Voilà pourquoi même quand le feu est vert, faut regarder avant de traverser. N'oublie pas de regarder des deux côtés avant de traverser l'autoroute. D'ailleurs les conducteurs qui ont le moins d'accidents sont pas forcément ceux qui respectent scrupuleusement le code de la route, mais ceux qui anticipent la possibilité que d'autres le respectent pas ou fassent une erreur, et qui vont prendre des précautions pour réagir au cas où ça arriverait. Autre exemple, si un jour vous avez une affaire au tribunal, ne croyez pas que parce que vous avez raison, vous allez gagner. Déjà faut prouver que vous avez raison, dans des modalités qui rendent pas toujours ça possible. Ensuite faut que le jugement soit pas rendu à l'arrache par un magistrat qui a à peine eu le temps d'ouvrir le dossier, la justice en France étant saturée. N'oublions pas également qu'elle est corruptible, et corrompue, ne serait-ce que par des groupes d'influence qui, si par malheur votre conflit est contre l'un de leurs membres, vous feront perdre, même si vous avez raison. Et quand bien même le jugement serait en votre faveur, derrière la peine faut la faire appliquer. Et à notre délire ça. Et tout ça coûte du pognon, parce que dans votre droit ou pas, votre avocat et votre huissier faudra bien les payer, sans parler du stress et du temps perdu à jouer à ça. Bref, croire que parce que vous respectez la loi, il peut rien vous arriver. La 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 la, il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. C'est prendre le risque de vous faire surprendre par la réalité. Fin de la parenthèse. Et si le hasard lui-même était une forme de justice ? Par exemple, imaginons que notre naissance soit une loterie à laquelle tous les humains participeraient. Il y a des gens qui naissent en bonne santé dans des familles heureuses qui ne manquent de rien et qui vivent en paix. D'autres qui naissent en mauvaise santé dans des familles brisées ou en détresse financière et qui font face à la famine ou à la guerre. A priori, on n'a pas de raison de douter que la distribution soit impartiale, dans le sens où on n'a pas de raison de penser, à moins d'être croyant ce qui n'est pas une bonne raison, que quelqu'un aurait triché ou influencé le fait que vous soyez né là où vous êtes né. Admettons donc que cette loterie soit impartiale, est-ce que pour autant elle serait juste ? Vous jouez à la loterie, vous gagnez c'est le jeu, vous perdez c'est le jeu, ça paraît pas injuste. Ouais. Alors tout dépend de ce que vous appelez juste, mais un truc qu'il faut rappeler quant à notre naissance, c'est que, qu'on naisse dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises, on n'a rien fait pour ça. Par conséquent, si votre idée de la justice comprend, comme je l'ai évoqué plus tôt, la notion de mérite, et en l'absence d'un mécanisme de compensation comme le karma ou la justice divine dans lesquels j'ai expliqué qu'on n'avait aucune raison de croire, vous ne pouvez pas trouver cette loterie juste. Pour le dire autrement, soit vous trouvez le hasard juste, auquel cas vous niez que la justice ait quoi que ce soit à voir avec le mérite, personnellement je trouve ça absurde mais vous avez le droit de pas être d'accord, n'hésitez pas à dire pourquoi le cas échéant, soit vous trouvez juste qu'on soit récompensé à la hauteur de notre mérite, auquel cas vous ne pouvez pas trouver le hasard juste, qu'il intervienne à votre naissance ou même après. Et dans ce deuxième cas, puisqu'on a vu que le hasard intervenait à tout instant dans le monde, alors nécessairement le monde ne peut être qu'injuste. Au passage, l'idée que le hasard serait juste, on est curieusement plus tenté d'y croire quand le hasard nous a favorisé, ça nous évite d'admettre que ce serait injuste, ce qu'on n'a pas spécialement mérité, ce qui forcément nous renvoie une image moins flatteuse de nous-mêmes. Pour finir, si le monde était naturellement juste, c'est-à-dire s'il existait des mécanismes de compensation de nos actions suivant notre mérite et des inégalités injustifiées auxquelles le hasard nous confronte, alors il n'y aurait pas besoin pour nous de mettre en place une justice humaine. Les lois, la police, les tribunaux ou encore la sécurité sociale n'auraient aucune utilité, puisqu'il suffirait tout simplement de laisser la justice naturelle faire son boulot. Ouais, bah je sais pas vous, mais moi je préfère qu'on ait une justice humaine, au cas où. Cela dit, maintenant qu'on a dit ça, une question qu'il faut se poser, c'est quel est le but de cette justice humaine ? Qu'est-ce qu'elle doit chercher à accomplir pour qu'on puisse considérer que son action rende le monde juste, ou tout du moins moins injuste que si elle n'existait pas ? Et là on va rentrer dans le dur du chapitre sur la justice, faudra s'accrocher un peu. Voilà pourquoi je nous garde cette discussion, pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 49, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve en 2038 pour l'épisode 50 ! Oui, bon d'accord, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à ressortir un fort ballon, j'ai priorisé les formats courts durant l'année passée, ce qui m'a permis de faire grandir la chaîne et de me rémunérer, grâce à quoi je peux continuer de faire ce métier, et ce n'est que très récemment que j'ai pu redégager du temps pour cet épisode et ceux qui suivront. Je tiens à vous dire un très grand merci à tous pour votre patience et votre soutien pour certains depuis le début de la chaîne, un très grand merci aussi aux tipeurs qui m'ont soutenu malgré l'absence de nouveaux épisodes, je vous reviens bientôt soit pour l'épisode 50 soit pour un épisode bonus, n'hésitez pas à vous abonner pour pas le louper, ou à vous réabonner si Youtube vous a automatiquement désabonné, j'y croyais pas mais certains d'entre vous m'ont dit que ça leur était arrivé donc bon. Merci à mon ami Julien pour son aide sur le tournage, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne où il présente d'excellentes recettes de cuisine, que j'ai goûté, c'est une dinguerie à chaque fois, il se peut aussi que vous trouviez chez lui une vidéo où je lui montre comment moi-même je cuisine trop bien. Bon et pour finir, ça va me faire bizarre et à la fois très plaisir de redire cette phrase après tout ce temps, voilà c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ah ça fait plaisir ! Et enfin c'est malsant puisque si contre toute attente il vous arrive une... Et c'est parce que le problème c'est que si je fais ça je suis coincé. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est le didadou du joueur du grenier. Après tout hein, ce serait quand même pas de bol que parmi tous les sujets possibles, ce soit celui-là qui tombe hein ! Ta gueule ! J'ai un faux rire. Parce qu'alors ça deviendrait une transaction, un acte intéressé dont on serait hypocrite de vouloir faire croire qu'il est moral. Le de vouloir faire croire qu'il est moral euh... Alors vous me direz peut-être oui mais où est le mal ? Chacun ses croyances ! Eh ! Non non c'est moi qui fais eh ! Euh ouais non là ça fait terroriste. C'est pas l'épisode le plus joyeux que j'ai jamais écrit celui-là. C'est vrai qu'il est dark ? Mon retour va être joyeux hein ! Salut je suis de retour pour vous péter l'ambiance ! Merci à mon ami Julien pour son aide pour le tournage, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne où il présente d'excellentes de recettes de cuisine. D'excellentes de recettes de cuisine ? Oui tout à fait. Merci à mon ami Julien pour son aide sur le tournage, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne pour... Merci à mon ami Julien pour son aide sur le tournage, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne de cuisine où il fait d'excellentes... Ah ! Merci à mon ami Julien pour... Mais ça veut pas sortir hein ! Je suis salet, salet, traître !